Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très important, l'alimentation de votre chien. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des conseils pour choisir les meilleures croquettes pour votre chien parce que l'alimentation c'est l'un des éléments fondamentaux pour que nos compagnons soient en pleine santé. C'est pourquoi il est très important de choisir les croquettes les plus adaptées aux besoins de nos chiens. Cette vidéo est en partenariat avec Birbac, c'est eux qui nourrissent mes chiens depuis maintenant 3 ans. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions, donc on y répondra au fur et à mesure de cette vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est la pâte enchantée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile et nous allons commencer tout de suite par raconter un peu notre expérience. Alors, quelle est l'alimentation de mes chiens ? Comme vous le savez, j'ai deux chiens, deux bergers australiens, Mélodie qui a 6 ans et Opus qui a bientôt 5 ans. Nous avons changé de croquettes environ 4 fois au cours de leur vie. Au début, je ne m'y connaissais absolument pas en croquettes et je donnais les croquettes de l'élevage qui n'étaient pas vraiment idéales. Ensuite, j'ai essayé une autre marque de croquettes, mais Mélodie et Opus s'en sont lassés très vite. Et Opus, ce petit loulou, avait du mal à les digérer. Oui, loulou. Puis, nous avons essayé les croquettes de Virbac. Ce sont les vétérinarii HPM et cela fait maintenant 3 ans que Mélodie et Opus se régalent avec. Depuis, Opus n'a jamais eu de problème de digestion. Tu sais qu'Opus, la caméra, elle est là-bas. Pourquoi tu boutes comme ça ? J'ai également changé de type de croquettes pour Mélodie tout en restant dans la même gamme chez Virbac, mais pour passer à des croquettes stérilisées. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine partie. Avant toute chose, il faut comprendre les besoins nutritionnels du chien. Il faut savoir que le chien est originellement un carnivore. Même s'il a évolué depuis sa vie à l'état sauvage, le chien n'est toujours pas fait pour manger sur le long terme une alimentation où la viande n'est pas le principal ingrédient. Il lui faut une alimentation adaptée à son régime alimentaire en privilégiant les protéines animales et de qualité. Alors, quels sont les ingrédients à privilégier et à éviter ? La première chose à chercher, ce sont les protéines. Cela doit être l'aliment principal des croquettes. Les protéines sont ultra importantes pour maintenir la santé et le développement musculaire de votre chien. Ensuite, il faut qu'il y ait suffisamment de lipides et peu de glucides, ainsi qu'un équilibre en vitamines et minéraux. Un conseil, évitez de choisir des croquettes avec trop de céréales. L'appareil digestif des chiens n'est pas adapté pour digérer une alimentation avec une quantité importante de céréales. Il est très important aussi de faire attention aux aliments qui peuvent favoriser des risques d'allergies. Nous avons par exemple le blé, le soja, le bœuf, le maïs, les produits laitiers. Donc il faut faire attention. Renseignez-vous aussi sur l'origine des aliments, c'est tout aussi important. Concernant l'alimentation de Melody Opus, leurs croquettes vétérinariées HPM sont à base de porc et de volaille comme premier ingrédient. Ces ingrédients sont déclarés propres à la consommation humaine et de provenance européenne. C'est vraiment très très important. D'ailleurs, toutes les croquettes de chez Virbac sont fabriquées en France, plus précisément à Vauvert, dans le sud de la France. Je vous mettrai quelques images pour vous montrer la fabrication des croquettes chez Virbac. Avant d'être mis sur le marché, chaque aliment est formulé avec soin pour répondre à des besoins nutritionnels spécifiques. Les aliments sont conçus et formulés par les vétérinaires nutritionnistes de Virbac qui ont pour seule ambition la santé et la qualité de vie de nos animaux. C'est pour cette raison que la gamme est disponible chez le vétérinaire. La formule est testée pour son efficacité et son appétence. Les matières premières végétales sont issues de cultures non OGM et les ingrédients sont fabriqués sans gluten et ne contiennent ni colorants ni arômes artificiels ajoutés. On va maintenant parler des différents types de croquettes selon son chien. Il faut choisir les croquettes selon ses besoins nutritionnels. Cela peut donc varier en fonction de son âge, sa taille, de son niveau d'activité et de ses problèmes de santé. Par exemple, un chien en croissance a besoin de croquettes contenant plus de protéines, de graisse et de nutriments pour soutenir sa croissance et son développement musculaire. Donc il faut se diriger vers des croquettes pour chiots. Un chien âgé quant à lui a besoin de croquettes contenant moins de calories et plus de nutriments pour soutenir sa santé, son système immunitaire et sa santé articulaire. Les petits chiens ont besoin de croquettes plus petites et qui permettent de prévenir la formation de tartes dentaires. Tandis que les grands chiens peuvent manger des croquettes de taille un peu plus grosse, leurs formules devront toujours être adaptées à leurs besoins spécifiques, notamment leur santé articulaire. C'est aussi le cas pour les chiens stérilisés car il a une capacité de stockage plus importante avec des besoins énergétiques diminués. Il faut donc adapter son alimentation en lui proposant des croquettes pour chiens stérilisés et surtout pas conserver les mêmes croquettes en diminuant sa ration. Ça, faut pas faire ! Enfin, les problèmes de santé éventuels de votre chien doivent également être pris en compte lors du choix des croquettes. Si votre chien a des allergies alimentaires ou des troubles digestifs, il peut avoir besoin de croquettes spécialisées conçues pour répondre à ses besoins spécifiques. Pour Mélodie, comme elle est stérilisée, nous sommes passés sur des croquettes stérilisées. Elle commençait à prendre un peu de poids, alors on a basculé sur celle-ci. Et depuis, elle s'est stabilisée. Surtout, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire pour obtenir des conseils et des recommandations plus spécifiques. Si vous voulez, vous pouvez trouver quel aliment est adapté à votre chien en répondant à un petit sondage en allant sur le site de Virbac. Je vous mettrai le lien en description. Bien sûr, à titre informatif ! Je vais maintenant me consacrer à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Une question qui est revenue beaucoup de fois, quelle quantité donner à son chien ? Il faut savoir que votre vétérinaire a à sa disposition un outil qui lui permet de calculer de façon personnalisée la ration de votre chien. Donc n'hésitez pas à lui en parler. Après, il existe des tableaux de rationnellement au dos de chaque sac de croquettes, mais ils ne tiennent pas en compte des besoins spécifiques de chaque animal qui est unique. Combien de fois par jour faut-il nourrir son chien ? Encore une fois, tout dépend de son chien, mais généralement, c'est plutôt deux fois par jour, le matin et le soir. Une très bonne question. Comment on sait que le chien aime bien ? Comment être sûr que son chien ait une bonne alimentation ? Il y a plusieurs signes qui montrent que les croquettes correspondent à son chien. Tout simplement, regardez si votre chien mange les croquettes avec appétit et termine sa gamelle. Ça peut être déjà un premier signe. Ensuite, il doit avoir une bonne santé, avoir une bonne apparence physique, une belle peau, un bon équilibre entre la masse musclée et la masse grasse. Les selles aussi, c'est un indicateur très important. Je vous conseille de surveiller la fréquence et l'apparence. Elles doivent être régulières et bien formées. Mon chien est allergique aux croquettes et au gluten ? Des conseils. Alors, il existe de nombreux types de croquettes, comme nous l'avons dit précédemment, pour correspondre à chaque besoin de son chien. Je t'invite vraiment à se renseigner et à trouver des croquettes sans céréales et sans gluten, comme les vétérinaries HPM de Virbac. Il existe également des croquettes pour les chiens qui sont sensibles et intolérants à certains aliments. Mon chien boude ses croquettes, que faire ? Alors, si ton chien a tendance à ne pas vouloir manger, peut-être que tout simplement, ses croquettes ne lui conviennent pas ou n'est pas adaptée à lui. Dans ce cas, je t'invite à essayer d'autres croquettes, mais aussi d'aller demander l'avis à un vétérinaire qui saura mieux te renseigner. Parce que ça peut être plein d'autres choses. Oh, c'est fatigant ! Oh oui, on fait une sieste ! Oh oui, on fait une sieste ! Comment fait-on pour changer l'alimentation de son chien ? Très bonne question. Alors, pour le changement d'alimentation, cela se fait progressivement pour ne pas perturber son chien et son organisme. Il faut mélanger les anciennes et les nouvelles croquettes pendant quelques jours. Généralement, la transition se fait pendant une semaine. Oui, mon loulou ! Les premiers jours, vous allez mettre 25% des nouvelles croquettes, puis la moitié, les trois quarts, et pour terminer avec la totalité des nouvelles croquettes. Eh bien voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations, et j'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais vous souhaitez changer l'alimentation de votre chien et passer sur les croquettes Vétérinary HPM de chez Virbac, comme Melody Opus, vous pouvez les retrouver chez votre vétérinaire. Ils ont créé une carte où vous pouvez voir où sont distribués leurs produits. Je vais vous mettre un lien en description. Pour ceux qui n'ont toujours pas mis de like sur cette vidéo, je vous invite à le faire. Et nous, on vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501